Et salut tout le monde, on est enfin de retour sur WWSuperCard d'après une courte pause sur Youtube, forcément. Et avant de commencer, je tiens à vous souhaiter un joyeux Noël et de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, avant de passer en 2021, et on espère en tout cas que 2021 soit meilleur que 2020, bien entendu. Donc voilà, maintenant on va passer aux choses sérieuses, j'ai envie de dire. Puisque je vais vous montrer mon top 8, donc il manque vraiment pas grand chose pour que je passe, enfin, Behemoth. Donc j'ai hâte de passer le tiers, donc j'ai une pro horde à faire, donc il y a largement moyen que je passe Behemoth grâce à ma future pro horde fusion qui est Dwings the Clown. Donc on va la faire passer en pro maintenant. Il y a ses 100 matchs de fées, ses niveaux de passer sur ses deux cartes, donc il n'y a pas de soucis. Donc on va la passer en pro. Donc on a deux... On a les techniques, ouais. Donc il y a deux techniques qui m'est proposées, donc la chaîne et le contre. Donc je vais choisir le contre, voilà. Et voilà, Dwings the Clown Horde fusion, on passe en pro, voilà. Donc on a l'animation, donc c'est sympathique. C'est la première fois que je joue à l'animation, en plus. Horde pro, voilà, je vais mettre le cadenas, on va l'améliorer rapidement. Et j'ai pas besoin d'aller chercher loin, puisque j'ai une bio-mécanique qui ne rentre plus dans aucun deck. Et c'est Robertson, donc voilà. Il me sert déjà plus. Et je suis passé, bémote, et voilà, c'est fait. Donc il est au niveau 85, voilà, je vais finir de l'améliorer plus tard. Donc mon objectif est atteint, c'est super. Donc j'ai 500 crédits à récupérer, forcément, parce que quand on passe un tier, quand on passe au tier supérieur, on récupère 500 crédits obligatoirement. Donc voilà. 500 crédits de prix, voilà, ça fait plaisir. Et puis, maintenant, on va aller faire des pioches. On va faire un match en PVP. On va aller faire un match en Royal Rumble, comme ça j'aurai 12 pioches. Et puis, il y aura moyen qu'on arrive à choper la freebie directement. Parce que bon, 12 pioches, il y a moyen qu'on aille loin. Et puis, si on pioche les bonnes cartes, ça tombera probablement. Donc, déjà, j'ai déjà 5 bémote de côté. Entre les events solo, puis les events team. Donc avec un peu de chance, ça se trouve, je vais piocher l'une des cartes que j'ai déjà dans mon stock. Et que ça me fasse une pro. Mais bon, les probabilités que je pioche une pro bémote en freebie sont faibles. Il y a très peu de chance. Autant vous dire, mais bon. Pour le coup, on va dire que c'est la freebie. Donc, c'est plus le geste qui compte. Que ce soit une pro ou une singles, peu importe, ce sera très bien. C'est le geste qui compte un peu pour le coup. Mais après, si j'ai une pro, c'est encore mieux. Forcément. Je ne vais pas dire non à une pro. Personne ne dira non à une carte pro de son tiers. Ça me paraît assez évident. Donc, le 4-0, je me fais pourrir la gueule. Ça ne fait pas spécialement plaisir. Mais bon, on va essayer de rattraper le coup. Donc, je ne sais pas si vous avez vu. Enfin, je pense que vous avez vu récemment. Le PVP a subi un gros bug. Puisque plus personne n'était classé dans sa propre ligue. On n'était plus classé. Et puis, à chaque fois qu'on jouait un accès en PVP. La fin du match, on n'avait pas accès au pioche. Le jeu restait bloqué. Donc, on devait relancer le jeu à chaque fois. Donc, ce n'était pas... Voilà. On n'était plus classé. Et puis, on ne pouvait plus... Dès qu'on arrivait à la fin du match, on ne pouvait plus passer au pioche. Le jeu restait bloqué. Donc, à chaque fois, on devait... Ce qui fait qu'on était obligé de relancer le jeu. Puisque celui-ci restait bloqué. Mais bon, après, le problème a été vite résolu, je trouve. Puisqu'en pleine nuit, la nuit dernière, le jeu était en maintenance. Le jeu était en maintenance afin de résoudre le problème. Puis... Après, le PVP n'était plus disponible pendant pas mal d'heures. Puis après, celui-ci était de retour. Donc, puis maintenant, plus aucun problème. Le PVP est revenu à la normale. Et je crois que les points ont été divisés en deux. Et les super pièces ont été doublées. Il me semble. Si je ne dis pas de conneries, il me semble que c'est ça. Donc, le problème a été résolu. Puis, on a été un peu, en quelque sorte, récompensés. Donc, ça fait plaisir. Match final, voilà. Je gagne 8 à 4. Ça fait plaisir. Je ne rattrape pas le coup. C'est l'essentiel. Donc, vous avez vu. On a plus de super pièces que d'habitude. Comme je disais. J'en ai récupéré 22 ou 28. Je ne sais même plus. Bref, on a 12 pioches. On va faire nos pioches. Et puis, on va aller chercher la Freebie. Allez, il faut que ça tombe. 4 pioches. Bon, je vais la voir là. Ouh, allez, allez là. César, oh ! Ce n'est pas une pro, mais je prends largement. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait zizi. Bon. Maintenant qu'on est behemoth. On va pouvoir ouvrir quelques packs de tickets. On va remercier l'équipe. Et j'ai économisé quelques tickets afin d'ouvrir des packs. Quand je passerai le chair. Et j'ai passé le chair. Donc maintenant, je vais pouvoir ouvrir des packs à 25 tickets. Voilà. Donc, sans plus perdre de temps, on va débuter. Donc, avant de commencer, d'ailleurs. Donc, en premier temps, ici, c'est les masculines. Ouais. Même pas Superstar. Donc, ça peut être masculine comme féminine. Qu'est-ce que je dis ? Ouais, non, non, non. C'est masculine. Non, c'est masculine. Non, c'est marqué Superstar. Non, c'est masculine. Normalement, c'est des masculines. Donc, ici, on peut avoir une masculine de niveau Summerslam 20 à behemoth. Qui inclut aussi les cartes Noël. Et ici, pour les féminines, on peut avoir une féminine de niveau SS20 à horde. Qui inclut aussi les cartes spéciales Noël de cette année 2020. Pour le chair biomécanique et horde. Et puis, on peut avoir deux cartes entraînement. De niveau SS20 à behemoth. Donc, voilà. Et puis, en plus, cartes féminines garanties. Donc, pour la deuxième partie. Donc, allez, hop, c'est parti. On va pas perdre trop de temps. J'ai hâte de tout ouvrir. Natalia, c'est une fortifiée niveau 2, je crois. Oui. Donc, il y a une horde. Et une biomécanique. J'espère que la Superstar, c'est une horde. Parce que ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait, franchement. C'est une carte entraînement. Ça fait pas plaisir, ça. La biomécanique, c'est Fandango. Allez, deuxième pack. Une behemoth. Putain, c'est une entraînement. Oh non, c'est mauvais, ça. C'est mauvais, c'est mauvais. Oh putain, fausses joues, alors. J'ai plus que 104 tickets, bon. Il y a une horde. C'est une masculine, ouais. Non, c'est un entraînement, merde. Je me suis fait avoir. Velvet and Dream Biomechanic, donc, spécial Noël. Ça fait plaisir. À chaque fois, je me fais des fausses joues, c'est incroyable. Bon, là, c'est mouvant. C'est que de la S-S20. Bon, la Femini Yoshihai, je vais la garder à la limite. Pour le Daggerians, mais ça s'arrête là-dessus, quoi. Ah, ce que c'est une pro, ouais. Bon, ça, je prends. Ah, John Cena, nouvelle image, je ne l'avais pas du tout. Dernier pack. Kelly Ray, it's a pro. Ça, ça fait plaisir. J'ai ton match à la main, je ne sais plus si c'est une pro, mais bon, voilà. En tout cas, je prends Kelly Ray Biomechanic. Ça fait plaisir aussi, ça. Bon, je vais terminer d'améliorer Doing the Clown de Sud, maintenant. Avec tous les cartes d'entraînement que j'ai obtenu dans l'époque. Niveau 98, déjà. Niveau 105, niveau maximum, voilà. Je vais mettre un équipement, voilà. Royal Rumble, voilà, c'est fait. Ouais, voilà, donc je suis tout juste BMOT. Et donc maintenant, il faut que je maintienne mes 3 casques bonnes de Tom, donc c'est pas compliqué. En plus, c'est déjà fait, il me semble. Ouais, donc j'ai mes 3 casques bonnes, forcément. Si, si, il faut que je regarde, ouais. Je suis là actuellement, donc ouais, j'ai mes 3 casques, donc c'est bon. Donc aucun souci, dans tous les cas, si j'arrête de jouer mon PVP, j'ai toujours mes 3 casques actuellement. Donc dans tous les cas, si j'arrête de jouer mon PVP maintenant, dans tous les cas, je garde mes 3 casques. Donc c'est une très bonne chose. Bon, du coup, mais je garde mes 3 casques, c'est certain. C'est, voilà, j'aurai toujours mes 3 casques, même si j'arrête de jouer mon PVP à partir de maintenant, dans tous les cas, j'aurai toujours mes 3 casques. Et je serai toujours BMOT après la semaine-là. Donc, c'est très bien. Donc dans l'époque, voilà, donc, ouais, les fusions. Donc les fusions, ça avance plutôt bien. Il y a quelques bons trucs, mais voilà. Voilà, on peut lancer la fusion ici, qui me permettra de récupérer une carte extrême de niveau avant-garde à Summerslam 20, et dans la possibilité d'obtenir de ce fait une carte normale de niveau biomécanique à VMOT, et je pourrais aussi, pourquoi pas, obtenir une Briroyette ou une Alexa Bliss BMOT, de ce fait que maintenant, vu que je suis BMOT, maintenant en top 8, de ce fait, les récompenses ont changé. De ce fait, à partir de maintenant, je vais pouvoir récupérer peut-être une Briroyette ou une Alexa Bliss BMOT spéciale Noël de la quête. Donc, on va regarder vite fait les récompenses. Voilà, donc, mes récompenses. Mes cartes à Futur Pro, ouais, je voulais dire. Enfin, on s'est compris, mes Futur Pro, ouais. Euh, ouais, voilà. Donc, ah bah, je suis pro Yoshirai. Ah bah, voilà. Je suis pro Yoshirai, puis Askoe, 16-20, en plus d'Alexa Bliss et Bianca Bélière. Donc, pour le deck giant féminin, c'est pas mauvais. Et puis, je suis pro Kelly Ray, qui rentre très probablement dans mon top 8. Donc, ouais, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Euh, ouais, donc, voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour cette fois-ci. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. et je pense qu'on a presque quasiment atteint l'objectif. On aura presque atteint les 300 abonnés avant l'arrivée de 2021. Donc, c'est exceptionnel. Encore merci pour votre fidélité. Ça fait toujours plaisir. Voilà, donc, portez-vous bien. Et ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501